Bien, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le maire. Alors, pour commencer et pour ce petit point exceptionnel, on va revenir sur cette situation qui est un peu préoccupante, on va dire au niveau Covid à l'école Lamartine. Est ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, comme chacun a pu l'entendre déjà dans les bruits de couloirs, à l'école Lamartine, nous avons un incident suite au Covid. Où du personnel, des enseignants et quelques enfants sont touchés aujourd'hui par ils ont été déclarés positifs au Covid. Là, de ce fait, on a fait une cellule de crise tout de suite mercredi midi avec l'inspection de l'académique, Madame de Persin, la directrice et tous les services concernés. Mais ici, que ce soit les services de nettoyage et le service jeunesse et sport qui est eux, dans l'organisation, fait le temps, ce qu'on appelle le temps périscolaire. Voilà aujourd'hui, on a décidé de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est une de nos gros établissements sur la commune et on a voulu anticiper de ce fait. On a contacté un professionnel de santé afin de tester le plus rapidement possible hier matin, c'est à dire le mercredi matin. Le personnel dans un premier temps, puis les enseignants ou bien sûr, on a les tests dans le quart d'heure et ce qui nous a permis de tout de suite mettre en place un plan de plan sanitaire comme l'inspection académique nous oblige. Et l'ARS aussi. De ce fait, la décision a été rapide en une demi heure de temps. On a pris la décision avec l'inspection de l'académique de fermer les classes de maternelle. Il faut savoir que pourquoi les classes de maternelle? Parce qu'il n'y a que ces classes qui sont touchées aujourd'hui. On peut donner des chiffres et on n'a rien à cacher. Aujourd'hui, nous avons cinq agents touchés par positif. On a trois enseignants, les trois enseignants, malheureusement, de maternelle. Et à ce jour, nous avons deux enfants touchés de classe maternelle qui sont hospitalisés dans un état, je dirais, on va dire préoccupant. Pas grave, mais préoccupant parce que les enfants, vous savez, comme moi, ou dès qu'ils sont touchés par la toux, des choses comme ça, c'est assez, je dirais, sentimentalement, on est touché. Alors, on a pris la décision de ce fait de fermer tout l'étage, c'est à dire le rez-de-chaussée qui touche les maternelles. Et ensuite, on a procédé à la désinfection mardi soir et là, les classes sont aérées tous les jours. Ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, bien sûr, comme tout le personnel, que ce soit de nettoyage ou enseignant ont été testés, On va refaire une piqûre de rappel mercredi matin. On a prévu refaire tester tous les gens qui soient positifs ou non, parce que on n'a peut être pas de gens qui ont été déclarés positifs hier. Mais ils peuvent très bien être positifs au début de semaine. Alors, on ne va pas prendre de risques là dessus. Et on voudrait que si l'État ne ferme pas les écoles, que notre école continue à fonctionner. Ensuite, nous avons quand même. Alors, on a pris les dispositions aussi hier avec Madame Pacou et l'inspection académique. On a décidé de faire un message par mail à tous les parents. On a envoyé aussi le courrier que Madame Pacou a rédigé. Et ensuite, on a demandé aussi aux fratries. Alors, les fratries, c'est frères et sœurs qui sont en contact avec des enfants de maternelle, de primaire, de ne pas venir à l'école aujourd'hui. Et ça, c'est une obligation. C'est l'inspection académique qui a déclaré ça parce que sans contact frères et sœurs peuvent très bien contaminer le reste de l'école. Je ne cache pas. Il pourrait très bien. Le virus étant déjà dans l'établissement, pourrait se propager. Mais je pense qu'on est tous assez vigilants pour si notre enfant a un peu de fièvre. C'est de tout de suite, un, aller voir le médecin ou le faire tester à la pharmacie. Ça va très vite pour se rassurer les uns les autres. Voilà dans un premier temps ce qui a été fait. Là, aujourd'hui, on a décrété aussi que on faisait un point demain soir avec Madame Pacou et mardi, on refait un autre point pour avoir un peu la situation générale, voir comment ça évolue. Si on n'a pas d'autre cas, mais je peux dire merci, un grand, grand merci aux professionnels de santé qui se sont mis tout de suite mardi soir. J'étais au téléphone encore avec eux à 21 heures. On a mis tout de suite en marche ce plan sanitaire avec le professionnel de santé qui a, lui, organisé un peu les détections Covid. Je le remercie parce qu'il a répondu présent et je remercie aussi le service Jeunesse et Sport qui aussi a passé du temps et aussi, bien sûr, le personnel de ménage qui ont désinfecté la totalité de l'école tout de suite. Alors, on peut leur dire merci parce qu'ils ont été très rérectifs là-dessus. Alors, rassurons les parents. On maîtrise pour l'instant la situation, même si on ne maîtrise pas le Covid, on maîtrise la situation. On est en relation, tous les services de la commune, aussi bien avec aussi le service, les corps enseignants et l'inspection. On est totalement, tout le temps ensemble, en train de discuter, de voir ce qu'on fait au jour le jour. Bien. Donc, on voit que les solutions pour répondre à cette problématique ont été trouvées assez rapidement. Les réactivités, c'est le mot qu'on peut retenir aussi de ça. Quand même, un travail d'équipe entre la municipalité, les services municipaux et les services de l'éducation nationale. Donc, on voit vraiment que tout est bien mis en place quand même pour répondre à ce problème Covid à l'école Lamartine. Dernier mot, monsieur le maire. Aussi préciser aux parents qui peuvent se rapprocher de madame Pacou, surtout les parents qui ont des fratries, qui sont touchés par des enfants qui sont en classe de primaire, que j'ai fourni des attestations pour leurs employeurs, s'ils veulent prendre, c'est-à-dire des journées d'enfants malades ou quoi que ce soit, pour soigner leur enfant, pour garder leur enfant à la maison. Et c'est pareil. Exceptionnellement du fait que les maternelles vivent dans le même giron que les primaires, vous êtes autorisés à garder vos enfants chez vous sans simplement en téléphonant à madame Pacou ou à l'institutrice en précisant que vous ne mettrez pas votre enfant à l'école tel jour, tel jour. Là, tous les gens qui sont cas contact ou contaminés sont à la maison officiellement 7 jours, c'est-à-dire jusqu'au mercredi prochain. Et j'ai bien dit, ils se feront tester mercredi pour pouvoir reprendre. Et on analysera s'il faut continuer à fermer encore la classe de maternelle. Mais pour l'instant, la réouverture est prévue le jeudi prochain. Je crois que ça doit être le 27 janvier en prévision de la réouverture des classes de maternelle. Voilà. Alors, soyez tous unis. Je pense qu'il faut faire bloc là dessus. Il faut être sérieux. Le virus se propage plus rapidement qu'à son habitude aujourd'hui. Soyez patient. Bien sûr, on a toujours. Les gens peuvent se faire tester, je rappelle, dans les pharmacies. Mais aussi, on a toujours l'antenne test Covid qui est Rue Jean Jaurès dans le local multifonction. Et on est en train de travailler ardemment pour une ouverture de centres de vaccination à Bourboire. Alors, soyez patient. On est en train de travailler là dessus avec les professionnels de santé. Et tout doucement, on va y arriver. On va arriver à combattre ce virus. Mais ce sera vraiment tous ensemble. Bien, merci, monsieur le maire, pour cette intervention en toute transparence. Puis une seule chose à retenir pour clôturer ce petit moment. Prenez soin de vous.